Après avoir déterminé la portée, on va vous demander de déterminer la flèche du mouvement. La flèche du mouvement. Maintenant, question suivante, on va vous demander la flèche du mouvement. Déterminer la flèche du mouvement, du projectile. C'est quoi la flèche du mouvement ? C'est l'altitude maximale. Donc, lorsqu'on lance le projectile, le projectile monte. Donc, arriver à 1, jusqu'à atteindre son sommet, où il va, retourner. Donc, si ce point-là est le sommet, je l'appelle le point M. Donc, la flèche correspondra à l'ordonnée de M. C'est ça qu'on appelle la flèche, Y de M. C'est ça. Donc, c'est 1. Comme la portée est une grandeur qu'il faut connaître, la flèche aussi. La flèche aussi est intéressante. À savoir, on lance le projectile, Y, jusqu'au sommet, puis il va, retourner. Donc, M et P sont des points particuliers, des points remarquables. D'accord ? Maintenant, ici, pour déterminer la flèche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ici, je vais dire, la vitesse est comment ? Donc, on sait quoi ? La vitesse d'un mobile est tangent à la trajectoire au point M. M est un point, et le sommet, donc, sa vitesse est comme ça. VM. VM est parallèle à l'axe des abscisses. Ça veut dire quoi ? VM, Y égale à Z, 0. X égale ça, donc, Y, je vais dériver Y en fonction du temps. Y, point 1, moins Z, T, plus V, 0, sinus alpha. C'est ça, Y, point. L'érivée de ça égale 0. Maintenant, Y, point M, égale à moins Z, T, M, plus V, 0, sinus alpha. Donc, T, M, c'est quoi ? C'est le temps que met le projectile pour arriver à son sommet. Donc, T, M, égale à V, 0, sinus alpha, sur Z. T, M, c'est la durée, la date, le temps que met le projectile pour atteindre son sommet. Maintenant, pour déterminer Y, M, je remplace dans la relation Y, T, par T, M. Donc, nous aurons, sur V, 7, L, Z, M, à partir de là, on aura moins 1, 2, G, V, 0, sinus alpha, sur Z, au carré, le carré, plus V, 0, sinus alpha, là, V, 0, je remplace T par T, M, sinus alpha, sur Z, plus H. En développant, on aura Y, M, égale à moins 1, 2, au démonstime, on aura G, carré, là, on aura G, donc il restera au démonstime, j, V, 0, carré, sinus alpha, sur Z, plus V, 0, carré, V, 0, fois V, 0, c'est V, 0, carré, sinus carré alpha, sur Z, plus H. On a regardé, chers élèves, ces deux termes-là ne sont différents que moins 1,5 et 1. Donc, moins 1,5 plus 1, c'est bien 1,5. Donc, Y de M, l'altitude maximale pour atteindre le projectile qu'on appelle FLECH, égale à 20 0 carré sinus carré alpha sur 2G, parce que c'est moins 1,5 plus 1,5 plus 1. 1 moins 1,5 égale à 1,5 plus H. Donc, ça, c'est la flèche du mouvement. Si le projectile était au sol, il n'y aurait pas H, on aurait tout court. D'accord ? Donc, vous voyez son coût. Y de M, c'est ça, l'altitude la plus élevée du mouvement. D'accord ? Maintenant, en dernier lieu, on va vous demander de déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse au point épais. Sous-titrage Société Radio-Canada